Vous êtes sur RTL. Julien Cellier, RTL Matin. Et donc votre gastronome à bicyclette, Pierre-Louis Tourneur, à 6h10 sur RTL pour un plat du jour de fête aujourd'hui. Une alternative au traditionnel saumon fumé. Vous allez nous présenter la méthode Gravlax pour nos poissons. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors déjà, il faut savoir ce qu'est la méthode Gravlax. Alors qu'est-ce que c'est la méthode Gravlax ? Je vais vous expliquer. Alors c'est une technique de conservation des poissons qui nous vient des pays scandinaves et qui date du Moyen-Âge. Elle consistait en fait à saler les poissons et notamment les saumons. Et à les faire légèrement fermenter en les enterrant dans le sable pour pouvoir les conserver. Alors rassurez-vous aujourd'hui, il n'y a pas de sable puisque la méthode a bien évolué. Du coup, c'est quoi cette méthode ? Alors la méthode contemporaine, elle est extrêmement simple, rapide, économique et surtout savoureuse. Puisque c'est ce que les auditeurs m'ont demandé sur Facebook. Alors vous allez faire mariner un filet de poisson que l'on enrobe en fait d'un mélange de gros sel, de sucre, d'aneth et de baie moulu. Un type poivre rouge, noir ou vert. Je vous mets les proportions sur la page Facebook RTL Petit Matin. Il faut que le filet soit bien recouvert des deux côtés. Vous déposez dessus un film plastique et vous laissez mariner au réfrigérateur 24h. Pensez à bien vider l'eau que la chair du poisson va rendre. C'est signe que la chair en fait est en train de confire. Après cette période au réfrigérateur, vous sortez le poisson, vous le dessalez à l'eau claire, vous l'égouttez. Et puis il est temps de tailler des tranches dans la chair, fine ou épaisse, en fonction de ce que vous aimez. Et vous servez ça avec un filet de jus de citron. Et qu'est-ce que ça donne alors dans l'assiette, même si on se doute que c'est juste formidable ? C'est très bon, mais c'est vraiment très différent du traditionnel saumon ou truit de fumée. Parce qu'on va avoir un poisson avec un gradient de fondant, puisque la périphérie a confit sous l'action du sel et du sucre. La chair au centre, elle, a gardé sa tendreté naturelle. On va avoir ce léger goût sucré qui est très délicat et qui invite à la dégustation. Puis on a notre mélange de baie qui est infusé toute la nuit dans la chair et qui viendra s'exprimer une fois le poisson en bouche. Poisson qui, en fonction de l'espèce, va apporter plus ou moins de gras et plus ou moins de saveur. Et justement, on peut réaliser cette recette avec quels poissons ? Ce qui est génial avec le Gravelac, c'est que ça marche avec beaucoup d'espèces de poissons. Des poissons de mer, de rivière ou encore de lac. Le plus important, c'est de prendre des poissons issus d'une pêche durable, si on veut encore pouvoir manger du poisson d'ici 20 ans. Le Gravelac, ça marche très bien sur la truite. La truite de Banca, par exemple, qui est élevée dans les rivières du Pays Basque, que j'ai eu la chance de visiter. On peut aussi utiliser la Ferra. C'est ce poisson qu'on trouve dans les lacs alpins, que j'ai eu la chance de pêcher au lever du soleil sur le lac d'Annecy, avec mon ami Florent Capretti. Ça marche aussi avec la Dorade, si vous êtes en Méditerranée ou encore avec le Haran, si vous êtes plutôt dans le Nord. C'est vraiment une méthode universelle. En tout cas, c'est une méthode très simple. Et on glisse tout sur la page Facebook RTL Petit Matin pour que vous puissiez le réaliser à la maison. La méthode Gravelac, une vraie alternative en tout cas au traditionnel saumon fumé des fêtes. Rendez-vous sur la page Facebook. Rendez-vous sur votre site aussi, bien entendu, pierlouislegormeur.fr. Et puisque vous parliez tout à l'heure de pêche durable, je rappelle à nos auditeurs, les fidèles des petits matins, qui nous ont suivi ces dernières saisons, que notre chef Pasto, qui nous a longtemps accompagnés, c'est l'un de ces combats, la pêche durable, pour que l'on puisse, comme vous dit, continuer à manger du poisson d'ici 20 ans. Et vous trouvez toutes les infos sur les saisons des poissons, notamment sur les stocks des poissons, sur le site de son ONG, www.ethique-océan.org. Merci beaucoup, Pierre-Louis. À demain. À demain. Réveillez-vous sur RTL avec Julien Cellier.